Ce samedi 30 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 1370 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,73%. Les cas positifs sont répartis comme suivi. 94 cas contacts suivis par nos services, 12 cas issus de la transmission communautaire. Répartis entre Parcel Assénie, 2 cas communautaire, Camberène, 2 cas communautaire, Coloban, 1 cas communautaire, Liberté 3, 1 cas communautaire, Guédéouaï, 1 cas communautaire, Anne-Beller, 1 cas communautaire, Nord-Foire, 1 cas communautaire, SICAP Amitié, 1 cas communautaire, Kunguel dans la région de Caffine, 1 cas communautaire, et Touba, 1 cas communautaire. 23 patients sont déclarés guéris ce jour. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de nos hôpitaux. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour donc, 3535 cas ont été déclarés positifs, dont 1761 guéris, 42 décédés, donc 1331 sous traitement actuellement. Comme vous l'avez remarqué, sur les 106 cas confirmés aujourd'hui, les 84 sont de la région de Dakar. Sur les 12 cas communautaires de ce jour, 10 sont aussi de la région de Dakar. C'est cette tendance qui s'est manifestée depuis plusieurs semaines. Force est donc de constater que la région de Dakar constitue l'épicentre de l'épidémie au Sénégal. En effet, trois quarts des cas confirmés de COVID-19 sont issus de la région de Dakar. À la date du 29 mai 2001, la région de Dakar totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays. Soit un taux de 73,6%. À ce niveau, il faut noter que la transmission locale est clairement établie et se traduit par une augmentation des cas issus de la transmission communautaire, mais aussi des décès communautaires. Dès lors, l'endiguement de l'épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l'échelle locale et particulièrement dans la région de Dakar. Ce renforcement stratégique devient un impératif urgent. C'est pourquoi j'ai demandé au Comité national de gestion des épidémies, en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar, de se réunir, toute affaire 60, pour nous proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar. Mesdames, Messieurs, Pour vaincre le Covid-19 au Sénégal, nous devons nous mobiliser au sein de nos communautés pour vaincre le Covid-19. Mais je lance un appel particulier et insistant à toutes les dynamiques communautaires de la région de Dakar pour se lever comme un seul homme pour stopper la Covid-19 parce que si on perd la main à Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays. Le CNG et le CRG doivent nous proposer dès mardi la démarche à accentuer pour notre lutte dans la région de Dakar. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501